Bonsoir les amis, bonsoir tous et tous. Namaskar. Ce soir, nous sommes avec Guy Roger en direct de La Réunion. Voilà, bienvenue Guy, comment vas-tu ? Ecoute, ça va, ça va très très bien. Bonsoir à tous les amis, je vois que vous êtes en train de vous connecter. Alors, n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien. C'est rare que je pose la question lorsqu'on se connecte, mais voilà, c'est important aussi. Alors, je suis très heureuse ce soir de partager avec toi Guy. Alors, avant, avant, avant vraiment d'aller dans le vif du sujet, je rappelle qu'ici c'est pas une interview formelle, on n'est pas non plus dans un satsang rigide où on est silencieux, très calme, etc. On est dans un partage, dans un dialogue qui peut être parfois très animé. On peut aussi beaucoup s'amuser et bref, ça se fait dans la spontanéité. Je tenais à le rappeler parce que l'intention, en fait, ce qui me porte à partager, c'est de démocratiser, d'ouvrir le plus possible, de rendre accessible le plus possible ce qu'on va appeler la spiritualité, les enseignements spirituels qui peuvent être parfois très difficiles à comprendre. Et justement, je trouvais qu'avec toi Guy, eh bien, on va parler très simplement de choses qu'on va trouver dans les textes, notamment dans le Vedanta. puisque les amis, vous savez que j'ai été, à un moment donné, je continue, j'ai été initiée dans cette tradition de l'advaita Vedanta, qu'on va appeler la non-dualité ici en Occident, on va dire. Et bref, pour moi, Guy, tu es vraiment quelqu'un qui parle très naturellement, très spontanément de toutes ces choses-là, avec un super franc parler. Donc, merci, merci d'avoir répondu présent à ce temps de partage, à cet échange. Et puis, les amis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on n'est pas là pour faire un one-man show, on est là pour partager tous ensemble. Donc, plus il y aura d'interactions et plus, justement, le partage va être riche. Et puis, pour les personnes aussi qui viennent en replay, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. En bas de la vidéo, j'ai aussi mis le lien qui nous permet de rejoindre la chaîne de Guy. Donc, comme ça, voilà, si les personnes nous souhaitent, ils peuvent regarder toutes les vidéos que tu as postées. Il y en a beaucoup, 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 1500, je crois, quelque chose comme ça. Donc, en cas d'un sommeil, mes amis, vous pouvez, voilà, vous pouvez réfléchir ou je ne sais pas. Alors, Guy, avant qu'on commence à parler de cette thématique qui est, voilà, notre véritable nature au-delà des conditions professionnelles, je voulais un petit peu que tu te présentes, peut-être que tu racontes un petit peu ton histoire, l'histoire du personnage. Et puis, voilà, je te laisse un petit peu me dire parce que tu reviens spontanément. Alors, merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Je suis à vie. Et puis, rencontrer tous ces gens. Moi, je vais faire ça parce que, en fait, je n'ai pas été initié dans quelque chose de spéciale. Pour moi, c'est venu en piochant un peu partout ce que je pouvais trouver qui pouvait me m'élever, comprendre. Donc, j'ai essayé de comprendre. J'ai essayé de voir comment était la vie. Autrement que comment j'étais formaté moi-même culturellement et tout ça. Parce que je suis un homme comme vous, moi, j'ai rien de spécial. Sauf que cet homme que je suis s'est effacé un peu pour pouvoir apprendre qu'il y avait quelque chose d'autre qui était là et qui n'était pas en valeur, en fait. J'ai aimé. Il était derrière une image que je me suis faite. Et puis, je me suis dit, ben, comme ça, je vais paraître pour pouvoir avoir un peu d'applaudissements. Et ça commence comme ça, nos vies. Vous savez, quand on est jeune, on cherche toujours à plaire parce qu'on veut de la reconnaissance. On veut exister, en fait. Et en fait, quand on existe comme ça, il y a un paradoxe parce que tu es celui que tu donnes, tu te donnes d'être celui que tu aimerais que les gens voient. En fait, ben, tu es en train de te leurrer parce que tu demandes à toi-même en montrant à l'autre ce que l'autre veut voir. Alors, on passe notre temps à se plaire les uns les autres, comme ça. Et puis, on a des relations un peu, si tu veux, qui ne sont pas terriblement sincères. Et c'est comme ça. Exactement. C'est superficiel et on n'est pas dans cette vérité, finalement, et dans toute liberté. Parce que c'est vrai que tu vas me dire, si tu le vois un petit peu comme moi, plus on va rentrer dans cette recherche de vérité, plus, justement, on va oser se regarder soi-même, mais pas en tant que personnalité. Et c'est là, justement, que c'est intéressant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, je vais parler de ces conditionnements où tu as fait allusion, tu vois. Parce que dès qu'on est petit, on nous dit qu'on est un garçon d'une fille, qu'on appartient à une famille de tel pays, on va parler de telle langue, donc on a telle nationalité. Et puis, chez nous, on mange comme ça. Et puis, chez nous, on se marie entre nous. Enfin, il y a tout un tas de choses. Et puis, le personnage, il se construit, se construit, se construit. On s'identifie à tant de choses, à un rôle social, à un rôle professionnel. Quand on est parent, quand on est le fils d'eux, c'est un truc de dingue. Et c'est vrai que, du coup, on porte ce masque-là, on va porter ce masque. Et je crois, si j'ai bien compris, que pour toi aussi, ce masque-là, à un moment donné, il t'a peut-être étouffé ? Qu'est-ce qui s'est passé, justement, quand tu as commencé à faire cette recherche peut-être de profondeur ? Catastrophe. J'étais déphasé. Je ne savais plus qui j'étais. Je ne savais plus où me mettre. Vous savez, c'est comme quand on fait la vaisselle. Tu sais, au début, il y a toute la saleté qui remonte. Mais il faut laver tout ça. Il faut prendre son temps pour se dire que ça, ce n'est pas ça. Là, on commence à remuer les choses. On remue la saleté. Et cette saleté, des fois, elle est vraiment incrustée en nous. Donc, il est nécessaire, à mon sens, de voir tout ça, de voir où sont les illusions, où sont les choses dans lesquelles on s'est coincé, les traditions, les croyances qu'on a. Et avec ça, on se donne une vie. Et la vie qu'on a, en fait, elle est basée sur une grande illusion qu'on se donne d'avoir pour pouvoir se sentir bien. Parce que, vous savez, quand on a l'illusion, quand on a des croyances, ça réconforte le fait qu'on ne soit pas joyeux. Parce que ça nous donne, dans notre tête, une réflexion. On dit, bon, il y aura quelque chose un jour. Là, je n'ai pas, mais ça viendra. Donc, on donne beaucoup d'importance au temps. Et en fait, on passe toute notre vie à courir derrière quelque chose qui fait exister le temps. Et le temps, il existe seulement parce que tu désires quelque chose. Mais en fait, si tu ne désires pas, si tu ne veux rien, si tu n'attends rien, si tu acceptes ce qui se passe, tu n'as pas besoin de quelque chose d'autre. C'est là. Tu vois ? Et ça, c'est la grâce de savoir que tu n'as rien à faire pour accéder à quelque chose que tu veux. Parce qu'il n'y a rien à voir. Merci de le dire. Non, mais attends, j'en rigole aujourd'hui parce que je suis tombée, comme j'imagine, plein, plein, plein d'amis ici qui nous écoutent ou qui nous écouteront, dans ce piège justement de la quête. Alors bon, ici, ça s'est marqué justement un petit peu comme toi. Il y a eu une quête de sens à un moment donné. On en a parlé ensemble. On a bien rigolé d'ailleurs. de l'anecdote du sac à main Chanel posée devant moi le soir. J'étais dans mon lit. Je me suis dit « Bon, je suis toujours pas heureuse. » Et puis voilà. Donc pourtant, j'avais le sac à main Chanel. Et donc du coup, à un moment donné, justement, voilà, quand on arrive au point de non-retour, il y a tout qui dégringole. Et la coquille, elle commence à se fracturer parce que le bonheur auquel on s'attend, en remplissant toutes ces conditions, parce que toutes ces conditions d'être l'enfant parfait, la maman parfaite, l'épouse parfaite, le loup, etc., on va pas faire la liste, ne sont pas en Dieu heureuse. Jamais ! Et puis, tu vois, le fait de faire en sorte d'être belle, d'être super raffinée, super sophistiquée, toutes ces conditions-là ne se faisaient pas que j'étais heureuse. Et j'ai envie de dire, pour rebondir sur ce que tu as dit, à Patinscroft, mais heureusement qu'il y a cette Patinscroft qui arrive. Alors bon, ça dure moins longtemps. Et des fois, ça va et ça vient aussi, je sais de quoi je parle. Mais voilà, c'est un petit peu la magie de se retrouver. Parce qu'il y a comme, je ne sais pas expliquer, un élan, en fait, qui se crée à ce moment-là et qui active une quête. Donc, on va rentrer dans cette quête de faire quelque chose, parce qu'on a l'habitude de faire. Alors que nous sommes déjà là, en aucune condition. C'est ça qui est drôle et qui est fou, quoi. Est-ce qu'on veut faire ? Est-ce qu'on peut se poser la question ? Tu vois, parce que je crois que tout est adibusqué par une enquête. Et l'enquête, c'est à nous. Nous sommes le questionneur et on doit se poser des questions. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de monde qui se pose des questions parce qu'on est impliqué dans des choses qu'on voudrait gagner. Donc, on met son masque, on dit « ferme ta gueule » et puis c'est comme ça. Mais en fait, quand tu fais ça, tu ne réfléchis plus parce qu'on t'a déjà donné une direction. Et là, on est en train de dire, toi et moi, qu'en fait, si on est quelqu'un qui ne réfléchit pas, qui ne se pose pas de questions, et bien, toutes les choses vont continuer comme d'habitude, comme d'habitude, tu sais, les souffrances, les désirs, les envies de réussir, ça va continuer pareil puisque c'est ce qu'on nous a dit qu'il fallait faire comme ça. Et là, on se pose la question pour se dire, pour se demander, est-ce que ce courant que l'humanité est maintenant dedans, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans l'humanité, c'est un courant, est-ce qu'on doit le suivre ? Est-ce que tu ne peux pas débusquer toute l'erreur qu'il y a là-dedans ? Et je crois que tu peux, mais parce que tu es occupé, tu refuses de faire. Parce que ce avec quoi tu es occupé, ça te donne du réconfort. Donc, il faudra que tu abandonnes ce réconfort pour pouvoir laisser être des choses. Tu vois, c'est-à-dire que cette occupation nous empêche de voir la réalité. De regarder en soi-même, surtout parce qu'on est formaté, on est conditionné, à regarder à l'extérieur, à vouloir changer l'extérieur, changer les autres. Mais le jour où je me suis posé la question, pourquoi je fais ça ? C'est là, je ne sais pas pour vous les amis et pour toi Guy, c'est là que tout a commencé. Pourquoi je fais ça ? Et je me suis posé cette question-là souvent, plein, plein, plein de fois. Pourquoi je fais ça ? Et il y avait des moments, je ne savais même pas pourquoi. C'est-à-dire qu'on est en pilotage automatique en permanence. On a cet habit, tu vas aller chercher dehors. Et on parle du retournement du regard à un moment donné. Les grands sages parlent de ça justement et parlent de cette auto-enquête finalement. Et c'est le début de cette auto-enquête. Et plus on va arrêter de regarder dehors et on va aller dedans, et justement plus là, on va rentrer dans cette intimité. Et c'est là que finalement, petit à petit, au fur et à mesure des circonstances, des événements, parce que la vie est intelligente, c'est là qu'il y a tout ce recouvrement de notre véritable nature. Je voulais te demander, Guy, pour toi, est-ce que tu pourrais me poser des mots sur qu'est-ce que c'est notre véritable nature ? Je dirais que, excuse-moi, mais je pense que ce n'est pas vraiment essentiel de savoir ta vraie nature. Parce que ta vraie nature, ce n'est pas quelque chose que tu peux comprendre. Tu ne peux pas mettre de mots dessus, tu vois. Donc, ce qui est bien pour moi, à mon sens, c'est de savoir qu'est-ce que tu te racontes. Ce que tu te racontes d'être, la fausseté. Quand tu as vu la fausseté, il y a ta vraie nature. Et là, tu es émerveillé, tu ne peux même pas parler de ça. Parce que c'est quelque chose qui dépasse ton entendement, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui se passe en dehors de tout ce que l'on sait. Et donc, il faut voir combien tu es encombré avec tout ce que tu sais pour pouvoir faire montrer cette chose, pour pouvoir émaner cet état dans lequel tu es. Et ça, c'est la beauté. Est-ce que tu peux expliquer la beauté d'un coucher de soleil, toi ? Ça te vit seulement. Ça se vit. Ce n'est pas quelque chose qu'on va dire, oh, c'est le jaune, le vert, le jaune. Tu as vu la couleur. Non, tu commences à causer comme ça, tu causes avec ta tête. Mais quand tu es pris par la chose qui t'emporte, alors là, tu vis quelque chose d'extraordinaire. Tu vis un moment où la vie t'emporte. Tu es emporté par toute la beauté qui te touche au fond de toi. Parce que tu es en connexion avec la beauté. Et pour faire ça, il faut que tu saches qu'il y a quelque chose qui t'empêche. Et moi, je dirais... Ah, attends. Attends, on a mon téléphone. Attends. Je vais les taire. Ça va être pour nous des choses. Justement, quand on se laisse porter, justement, par cette puissance de la vie, plusieurs personnes en parlent de ça. Et c'est des choses qui s'expérimentent, qui vont et qui viennent pour moi. On est dans la croyance que les pensées s'arrêtent. Ce n'est pas vraiment ça. Les pensées continuent. Mais c'est juste qu'on se laisse traverser par les pensées sans s'y accrocher, sans s'y donner de l'importance, sans ajouter de l'eau au moulin, on va dire. Oui. Et c'est ce que tu viens de nous montrer. C'est quand il n'y a plus de pensées qu'il y a quelque chose qui se produit. Et tu vois, quand tu n'as plus de pensées, mais qu'est-ce que tu veux d'autre ? Il n'y a plus rien. Il y a juste la paix. Il y a juste ce que tu es. C'est là. C'est là. Il y a une présence qui est là. Et ça, tu peux juste le vivre. Tu ne peux pas le chercher. Tu ne peux pas dire, je vais trouver qui je suis. Tu sais, celui qui fait ça, j'ai vu, j'ai côtoyé des gens dans l'hôpital psychiatrique une fois. Il y avait un gars qui passait le couloir comme ça. Il s'appelait Jean et il cherchait partout où il était. Il dit, Jean, mais où est-ce que tu es ? Où est-ce que tu es ? Tu sais, c'est un fou. Il est fou. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de se chercher. On est ce qu'on est. Mais ce serait de la folie de pouvoir te dire que je cherche à savoir ma nature véritable. Tu ne peux pas chercher ça. C'est quelque chose qui est déjà là. Ça a toujours été. Ça n'a jamais changé. C'est ce que tu es tout le temps. Tout le temps, tu es comme ça. Sauf que maintenant, tu joues le rôle qui t'empêche d'être ça. Tu te donnes des rôles. Tu te promets d'arriver à être ce que tu n'es pas. Et le problème, c'est que quand tu te donnais ce rôle de jouer ce que tu n'es pas, tu oublies ce qu'il y a vraiment. La nature même, elle est complètement reniée, mise de côté. Parce qu'il y a quelque chose qui prend possession des lieux. Et celui qui prend possession des lieux, c'est le personnage. Et le personnage, lui, il a besoin de beaucoup d'espace. Donc, il ne laisse pas d'espace pour rien d'autre. L'espace est rempli avec plein de choses, des histoires, des catastrophes, des drames, des joies, des plaisirs et tout ça. Et en fait, quand cet espace, elle est remplie de tout ça, il n'y a pas de silence. Il n'y a pas de silence. Et la nature de ce que tu es, véritablement, elle habite dans le silence. Et c'est là qu'elle peut s'exprimer, elle peut émaner, elle peut montrer le bout de son nez. Voilà, ça donne envie de rentrer dans le silence, mais pas tout de suite. Oui, mais de toute façon, tu vois, regarde, Méra, quand on conne comme ça ensemble, on a cette impression que, tu vois, on est déjà dans l'écoute. Être dans l'écoute déjà, c'est très important. Nous avons des relations dans le monde, mais très rares sont les gens qui écoutent vraiment l'autre. On n'écoute plus, on a toujours quelque chose à refauder, tu vois. Donc, ça fait que notre esprit est toujours occupé avec la prochaine chose qu'on va dire à l'autre, tu vois. Et donc, le silence vient déjà à partir du moment où on est dans une relation et on sait s'écouter, on s'entend. Et c'est vrai que c'est, ici, ça s'en rend compte, ça s'en rend compte qu'il y a des moments, les pensées prennent le dessus sur ce qui est en train d'être échangé dans les, dans, voilà, avec n'importe qui, dans les relations. Et bon, c'est déjà bien de s'en rendre compte, mais c'est vrai que on s'est pensé au stage vietnamien Thich Nhat Hanh qui disait que le plus beau cadeau, la plus belle preuve d'amour qu'on puisse faire à un être, quel qu'il soit, c'est notre présence, notre qualité de présence, d'être là pour lui, d'être avec lui. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aller encore plus loin dans ces propos-là. Et c'est aussi valable dans le fait de ne pas lutter par rapport à tout ce qui se présente en termes de pensées, en termes d'émotions, toutes ces choses-là qui vont nous traverser. On aurait plutôt tendance à, comme tu faisais allusion, être dans le déni de tout ça. Et à dire, bon, je vais méditer ou je vais dormir ou quoi. C'est des trucs qui me sont arrivés sur, justement, dans cette démarche spirituelle. Mais alors, c'est inconscient en fait. C'est le mental sûrement qui doit s'autoprotéger ou je ne sais pas. On s'en fout en fait. Bref. Et on va éviter les choses. On va refuser de voir, refuser de finalement d'accueillir tout ce qui est dans sa globalité. Et de dire oui finalement à la vie. Parce que la vie, une fois qu'on s'est reconnu en tant que, voilà, cette présence, cette vie, on appelle ça le seigneur, on appelle ça la conscience, comme on veut, la voix, il y a plein de monde. Et une fois qu'on a reconnu tout ça, est-ce que justement, ça ne serait pas une bonne chose aussi d'accueillir tout ce qui se présente à nous ? C'est une question que je me pose et je pense que oui, parce que d'ici, ça m'apaise beaucoup, d'accueillir ces émotions, de les regarder et de les embrasser et de rester avec. Parce que justement, quand il y a ces conflits intérieurs qui apparaissent et qu'on ne les juge pas, on les laisse être, on les accueille, on est avec ça, eh bien ensuite, il y a quelque chose qui se produit qui est merveilleux, justement. C'est-à-dire qu'on se rend compte que ça s'est épanoui et on se rend compte que ça s'est épanoui. Excuse-moi. C'est-à-dire que tu sais, mais il faut peut-être voir, pour pouvoir avoir cette vue-là, voir la raison pour laquelle, tu vois, parce que ce que tu dis, c'est ultime. Ça veut dire que tu rentres dans l'observation et tu vois la chose telle qu'elle est. Mais maintenant, on parle du conditionnement et là, on va essayer d'aller au-delà de tous ces conditionnements-là. Parce que ce sont ces conditionnements qui t'empêchent même de comprendre ce qu'on est en train de dire. Parce que, tu vois, être, ça veut dire être libre. Libre de tout ce que tu penses, de tout ce que tu sais, de tout ce que tu as l'intention de vivre, de tout ce que tu te donnes d'être, tu vois. Et quand tu es comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui a été installé comme des schémas de pensée, déjà tout fait, tout fait, et tu répètes ça dans la conclusion. Et tu ne sais même pas que tu es en train de vivre de manière conclusive. Donc déjà, il faut que tu voies comment tu es, dans quel état tu es. C'est-à-dire, ça, c'est faire la connaissance de ce que tu es. Et faire la connaissance de ce que tu es, c'est de pouvoir voir toutes ces illusions qu'il y a, ces conditionnements. Et quand tu les as vues, ces conditionnements, c'est à ce moment-là que juste le fait de les voir, fait que tu te libères de ça. Mais c'est un chemin où tu dois aller vers ça, mais pas croire qu'il y a quelque chose à gagner. Quand on fait tout ça, là, il n'y a rien à gagner. Il y a juste être là et à voir ce qui se passe. Et quand tu vois ce qui se passe, il n'y a pas de but. Il y a juste à voir ce qui se passe. Et quand tu vois ce qui se passe, tu es intelligent. Et quand tu es là, en train de voir ce qui se passe, ce que tu es, cette vision, elle sait, c'est ce que tu es. C'est cette nature d'être là, présent, qui voit les choses. Et quand tu vois les choses, il y a une grande, grande intelligence. Tu ne fais plus rien qui va embarrasser quelqu'un ou même te faire du mal à toi. Tout ce que tu es, c'est un paquet d'amour. C'est bizarre, cette façon que tu as de l'exprimer, de l'expliquer. C'est direct, c'est extraordinaire parce qu'on peut lire beaucoup, beaucoup de bouquins. Et puis des textes très, très anciens qui datent de millénaires. Et finalement, c'est expliqué un petit peu de façon mystérieuse. Et toi, tu le dis très, très clairement. Et en tout cas, je ne sais pas pour vous, les amis qui êtes connectés, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Parce que c'est très intéressant, cet échange. Mais tu vois, tous ces savoirs que l'on a, comme tu disais tout à l'heure, on peut lire tous les livres de la planète. On peut rencontrer les plus grands goûts. On peut entendre les plus beaux mots d'amour, les plus belles choses sur la planète. Mais tout ça, ça te conditionne. Parce que tu aimes ça. Et quand tu aimes ça, tu vas t'en souvenir. Et moi, je ne te souviens de rien. Juste accepte de vivre ce moment-là sans t'attacher à ce que tu penses être bien ou pas bien. Donc, c'est ça que tu peux dire les stages, justement, quand ils parlent de se libérer. Et ça me pensait par exemple à Papa Vichy, qui était un stage en Inde. Et les gens allaient le voir, beaucoup de gens allaient le voir. Et lui, il était direct. Alors, certains venaient avec les bouquins. Voilà, j'ai lu ça et tout. Il prenait les bouquins et les jetaille. Maintenant, le satsang, c'est quoi ? C'est rentrer dans le silence. Donc, on se tait. Déjà, il faut comprendre ce que ça veut dire. On se tait. Et puis après, on se libère. On se libère. Donc, on arrête de jouer des rôles. On laisse tout tomber. On laisse tout tomber pour être. Et finalement, cette libération dont tu parles très, très bien. Moi, je le ressens aujourd'hui comme une façon de se mettre à nous. Mais une façon de se mettre à nous face à soi-même. Et ça demande beaucoup de courage. Et c'est difficile. Suivant aussi nos conditionnements, les choses qui ont été vécues dans cette vie. Toutes les mémoires qu'on va se trimballer. Parce que, moi, le jour où j'ai commencé à méditer, je crois que je te l'ai raconté. Ça a eu un petit peu peur d'aller dedans. Ça a eu un petit peu peur d'aller voir qu'est-ce qu'il y a vraiment authentiquement. Après, ce que ça a montré, c'était super beau. Mais au départ, la personnalité, elle a peur. Elle a peur de ce qu'elle va trouver. C'est le manque de sincérité. Tu vois ? Le personnage, il est ce que tu n'es pas. Donc, il y a quelque chose qui est mensonger là. Et toi, ce que tu es pour de vrai, c'est la sincérité. Donc, celui qui est mensonger, il a peur d'être détruit par ce qui est vrai. Donc, on est toujours en train de se cacher derrière une histoire qui nous réconforte. Tu vois ? Et en fait, on n'est pas vrai. Mais être sincère, ça veut dire que tu t'es débarrassé de la peur, de tout. Parce que tu es à ce moment-là, tu es innocente. Tu n'es plus celui qui essaie de montrer ce que tu devrais être. Donc, quand tu es comme ça, il n'y a plus rien qui t'a d'importance. Ce que tu es là, c'est OK. Tu es gentil, c'est OK. Tu es méchant, c'est OK. Tu es menteuse, oui, c'est OK. Donc, il faut vivre tout ça. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Mais quand tu le fais, quand tu le sais, quand tu fais l'expérience de ça et que tu vis cela, alors l'intelligence te dit, arrête-toi, sois correct. Parce que l'intelligence nous donne toujours la voie, la vision, pour pouvoir regarder ce qu'il y a au-delà de tout ce qui est incongru. Nos vies sont incongrues. Nous savons mentir, nous savons trahir, nous savons faire toutes ces choses, nous savons être égoïstes et tout ça. Mais ce n'est pas grave. Et on s'accroche à tout ce qu'on n'aperçoit pas. Oui, on s'accroche à toutes ces impressions, justement, toutes ces émotions, tous ces rôles qu'on croit jouer. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est quand même pas mal de mensonges, au final, par rapport à ce qu'on est vraiment. Mais c'est, on va dire, la présence qui joue des expériences, qui vit des expériences. La présence qui vit des expériences. Oui. Ah, tu vois ça ? La présence qui vit des expériences, oui. Parce que nous sommes en vérité. Mais attends, attends, pour faire une expérience, juste pour être clair, qu'on soit clair ensemble avec tout le monde qui est là. Pour faire une expérience, il faut qu'il y ait un expérimenteur, un expériment, celui qui fait l'expérience. Et il y a l'expérience, ok ? Donc, s'il y a quelqu'un qui fait l'expérience, donc il y a quelque chose qui est divisé. La présence ne fait pas d'expérience. La présence, elle est là. Elle ne fait aucune expérience. Elle est la conscience. Elle est tout ce qu'il y a. Elle n'a pas besoin de faire de l'expérience. C'est le personnage qui veut l'expérience. Parce que dans l'expérience, quand le personnage fait de l'expérience, il se donne de la valeur. Parce qu'il a compris quelque chose. Et il veut encore et encore et encore faire des expériences. Et les expériences, ça ne s'arrête jamais. On en veut encore et encore. J'ai vu Dieu dans une grotte, je veux demain, je veux encore. Parce que ce sont des expériences qui me donnent le confort de dire que ce que je suis là, c'est vrai. Mais ce que tu es là, c'est vrai, parce que ça, c'est une illusion. Alors, on est d'accord. Exactement. Donc, on va faire partie de la conversation que j'ai eue dimanche avec des amis spirituels. Et justement, qui me disait, une amie qui se reconnaîtra, qui me disait, OK, je me suis reconnue. Voilà, je suis la présence. OK, très bien. Mais il y a le personnage. Le personnage, il est quand même là. Il vit des expériences. Et puis, alors, on avait déjà eu ces propos ensemble. Je lui disais, mais ça, c'est l'illusion. On croit être un personnage, mais ce que nous sommes authentiquement est au-delà de ses impressions. Et c'est là que, tu vois, il y a tout un... C'est fin et c'est difficile parfois de les... Oui, mais tu vois, c'est l'expression de tout ça, c'est ça se... Oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Je te vois toujours. Ah, tu me vois toujours, j'ai un problème d'ordinateur. Ah, voilà. OK. Non, l'expression qu'on a, c'est... En fait, c'est quelque chose qui vient de rien. Le rien s'exprime. OK. Et quand tu exprimes cela, il y a la beauté de ce que tu es. En fait, tu es amour, joie, beauté et tout ça. Et c'est ce que tu es. OK. Autrement, si tu n'exprimes pas ça, ce rien que tu es là, eh bien, tu exprimeras ce que tu penses. Et donc, il faut voir qu'il y a quelque chose qui nous empêche tous d'être vraiment là. Ce sont nos idées, nos pensées qu'on a accumulées, ces conditionnements qu'on a. Eh bien, on a l'impression qu'il faut les vivre. Qu'il faut exprimer ça. Comment je vais faire si je n'ai pas d'argent ? Et si quelque chose m'arrive, si tu ne m'aimes pas, qu'est-ce que je vais devenir ? Et tu vois, ce sont des histoires que l'on se raconte. Et quand on se raconte ces histoires-là, on n'est pas présent. On est dans la présence de ce que la pensée veut. On est présent avec ce que l'on pense. Et en fait, on est engobilé par ce que nous croyons être vrai. Comme tu disais, ça, c'est l'illusion. Mais est-ce que ça, tu peux le voir ? Est-ce que ça, tu peux toucher du doigt et dire, bon, ça, c'est l'illusion. Et j'arrête de jouer avec ça. Parce que celui qui voit l'illusion, il connaît tout de suite ce qui est vrai. Mais tant que tu n'as pas vu ton illusion, tu vas toujours croire qu'il y a quelque chose de vrai là-dessous. Et donc, moi, je dis à chacun d'entre nous, quand on est face à soi-même, soyons terriblement sincères avec ce qui se passe. Parce que ta tête peut t'embarquer dans des choses et tu vas croire que tu es sincère. Tes pensées te font croire qu'il y a de la sincérité. Il y a tout un travail de discernement derrière tout ça, en effet. Et ça, c'est quelque chose qui est long. C'est comme une gymnastique. En tout cas, pour moi, ça se vit comme ça. C'est une gymnastique parce que souvent, ça voit. Ça, ça voit, je me vois, on va dire, je me vois en train de repartir dans le film, dans le rôle étouffier à des jours où les pensées, elles sont là, elles sont très coriaces, tu vois. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait justement quand, qu'est-ce que tu conseillerais de faire quand on est dans ces instants comme ça où la pensée, elle est coriace ? Accepte, accepte. Voilà. Tu vois, parce que, parce que la plupart d'entre nous, on dit, je ne peux pas être négatif, je ne peux pas penser comme ça, tu vois. Donc, on va, on va commencer à faire marcher les petits rats dans la tête, tu vois. Donc, on aura toute une stratégie pour devenir ce que l'on n'est pas. Parce que ce que tu es, c'est ça, c'est ce que tu vis là. Il faut que tu l'acceptes, ça. Tu acceptes ton état, ta condition. Et c'est dès que tu l'as accepté, qu'il y a quelque chose qui change. Mais tant que tu es en train d'essayer de jouer avec, pour arranger, pour contrôler, pour faire en sorte que tu sois l'être parfait, tu sais, bien à la norme, bien moulé, tu vas être, tu vas être dans le pays. Tu vois, je vois de quoi tu veux parler. C'est vrai que c'est quand même, au départ, en tous les cas, un exercice. Je crois que finalement, la vie s'honore elle-même, elle s'offre elle-même en permanence, au travers justement de tout ce jeu qui se joue, de tout ce qu'on est en train de raconter. Et tout est à honorer, il n'y a aucun problème. Et quand on voit les choses comme ça, j'ai envie de dire que c'est beaucoup plus facile d'accepter de ne pas être aussi parfait que le mental, que le personnage voudrait que nous soyons. On ne rentre pas dans les cases, on ne rentre pas dans les conditionnements, mais c'est ok si dans ton cœur, on va dire ça comme ça, si, 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 parce que j'ai mon conjoint qui me dit toujours écoute ton cœur, des fois je lui pose des questions, écoute ton cœur. Bon, parfois c'est gênant parce que tu te dis, ah mais non, ça m'a cloué là. Mais c'est vrai que quand on écoute son cœur, on sent que c'est, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a, il y a, alors tu m'avais parlé de cette violence aussi, mais il peut y avoir un petit rayement, une lutte intérieure, mais en même temps, c'est là aussi, c'est à accueillir, à accepter, à honorer, parce que ça fait aussi partie de l'ensemble de ce que nous sommes finalement. Et notre nature, c'est tout ça, c'est pas uniquement l'être super éveillée, là, qui est toujours calme, qui est tout rayonnant, toujours beau, toujours avec les bonnes paroles, les bons conseils. Je crois que là, on est vraiment dans l'illusion absolue quand on croit que le jour où on s'est reconnu, qu'on s'est réveillé à soi-même, plus rien de tout ça n'arrive. La vie, je n'aurais de cesse de le répéter. C'est vrai, c'est vrai. Comment ? J'accentuerais pour dire que ça, ça arrive de plus en plus, quand tu es réveillé. C'est vrai, c'est vrai, mais pour moi, ça t'arrive de plus en plus. Mais je vais te dire, tu vois, si ça arrive dans la vie de tous les jours, chez toi, quand tu vis ta vie de tous les jours, toujours des choses arrivent comme ça dans ta tête et tu ne sais même pas quand ça va arriver, à quel moment, parce que ça passe du coq à l'âme, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas penser après. Donc, tu es toujours en train de subir. Sauf que quand tu es éveillé, alors tu vois tout ça et alors tu peux laisser ces choses être sans jouer avec. Comme ça, tu ne subis pas. Alors, tu restes en paix. Tu vois, la paix, c'est que quand ton esprit n'est pas omnipulé par ce que tu dois vivre, ça veut dire que ta tête est libre, libre de cette activité, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour être libre. Donc, quand tu es libéré de tout ça, il y a un calme, une quiétude. Et c'est dans cette quiétude que réside l'intelligence. Parce qu'autrement, tu ne pourras pas opérer si ta tête, elle est encombrée avec des histoires. Tu vois ? Et cette histoire, ce sont les pensées. Nos pensées, c'est ce qu'on véhicule. OK ? Alors, soit on rentre dans le véhicule et on va avec, on ne sait même pas où ça va, ou soit on laisse le véhicule passer parce qu'il ronfle déjà, il a son moteur allumé, il part. Tu vois ? Mais nous, on a l'impression qu'il faut toujours accompagner nos pensées. Aller faire en sorte que nous nous occupons des choses qui doivent être occupées. On doit faire plaisir, on doit faire ci, on doit faire ci et ça. Et en fait, tu es très encombrée. Cette notion de responsabilité qui pèse sur toutes les épaules de tous les humains, à un moment donné, finalement, n'est pas de notre ressort. La vie, elle s'exprime spontanément, les choses vont et viennent. De façon un peu, on ne sait pas pourquoi, c'est mystérieux tout ce qui se passe. Mais en même temps, c'est bien de se rendre compte qu'on ne contrôle rien. Et finalement, c'est ça aussi la notion d'abandon. Abandonner, on abandonne finalement cette notion, cette culpabilité aussi qu'on peut ressentir, et cette notion de responsabilité. Parce qu'on croit que ça dépend de nous, beaucoup de choses dépendent de nous, mais pas du tout. On ne sait pas ce qui va arriver dans une seconde. C'est ça. Et donc, tu vois, toute cette activité en soi, si tu peux comprendre que c'est ça ton ennemi, tu vois, et quand tu as vu ça, elle s'extompe. C'est juste parce que tu les vois qu'elles se transforment. Elles font leur chemin. Et ta vision, elle n'est plus influencée par la pensée. Parce que la pensée, elle va te dicter ce que tu dois être, comment tu dois te comporter, qu'est-ce que tu dois faire, tu vois. Et quand tu n'es plus influencé par celle-là, parce que tu l'as vue, tu l'as laissée passer, alors ta vie prend un sens. Parce que tu n'es plus embarqué avec des choses que tu ne veux pas. Parce que ce sont, tu sais, les pensées-là, c'est comme des boomerangs qui reviennent à toi. Parce que tu les connais, ces pensées-là, mais elles reviennent. Pourquoi elles reviennent tout le temps comme ça ? Parce que tu es inconscient d'elles. Tu n'es pas conscient de tout ce que tu as fait et qui a créé tous ces mouvements. Tu sais, dans nos relations, il y a une interaction, une interaction. Pourquoi il y a cette interaction ? C'est parce que moi, je dis quelque chose, et toi, tu penses quelque chose, et puis on s'envoie la balle comme ça. Tu sais, le ping-pong. Donc, je subis ce que tu dis parce que ça ne me convient pas, et toi, tu subis ce que je dis parce que ça ne te convient pas. Tu comprends ? Donc, c'est ça, les pensées. Les pensées, elles veulent rentrer chez toi. Elles veulent t'impacter. Elles veulent s'incruster dans toi. Et c'est à toi de faire en sorte que tu les laisses être. Tu ne fais rien avec elles. Et c'est parce que ton esprit, il est en paix. Il n'y a pas rien qui se joue. Tu laisses les choses être. Et ça, ça s'appelle la paix. Cette paix que nous s'y affichons tous, elle est là quand il n'y a pas celui qui joue avec ces pensées-là. Celui qui ne joue pas ses rôles, celui qui ne demande rien, qui n'attend rien, qui ne veut rien, et qui est présent, tout simplement présent. Je suis là, je veux rien, je n'attends rien, je désire rien, je veux rien. Et à ce moment-là, tu es en paix. Tu es en paix. Mais à partir du moment où tu veux quelque chose, tu es omnibulé par le désir que tu dois rencontrer. Parce que tout ce que tu veux, c'est comme quelque chose que tu as lancé dans l'espoir. Et tu cours au délière, et quand tu arrives, tu prends les affaires, tu dis quoi ? Que ça ? À moi non, je veux plus que ça. Donc tu n'es jamais... On va atteindre un objectif, c'est ce que tu veux dire. Et du coup, on est focalisé sur l'objectif à atteindre, sauf que l'objectif à atteindre ne sera jamais atteint comme on s'y attend, et on le sait bien. On sait très bien. Beaucoup de gens ont remarqué que le prêche charmant n'existait pas. Et que pourrais-tu nous dire au sujet, justement, de cette notion de libre arbitre, un petit peu dans la prolongation de tout ça ? Parce qu'on croit qu'on manifeste les choses, et on croit finalement qu'on a le pouvoir de décider, de dire oui, de dire non aux circonstances. Comment vois-tu les choses ? C'est-à-dire, si tu penses déjà, la pensée, c'est une surprise, qui arrive par surprise. Donc tu n'as pas le choix. OK ? Voilà. Il n'y a pas de libre arbitre. Il y a juste la façon d'accueillir tout. Et tu dois accueillir tout. Et c'est ça, la chose, la seule liberté que tu as, c'est de pouvoir accueillir tout. Tout, tout, tout. Le bien, le mal, le gentil, le vilain, le gros, le gras, le cafard, le camion, le papillon, tout. Tu dois accueillir tout ça pour pouvoir faire en sorte que tout ce que tu es reste entier. Parce que si tu commences à diviser entre ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, alors il se crée une division en toi. Tu n'es plus l'être qui est entier. Tu sais, l'individu, c'est bien le mot. L'individu, ça veut dire indivisible. Tu es quelque chose d'entier. Les craintes que tu as, les bons moments que tu as, l'hypocrisie que tu as, et puis la bonté que tu as, tout ça, le bien et le mal que tu as en toi, tout ça, c'est un même bloc. Tu ne peux pas dissocier ça. Tu vois ? Donc, est-ce que tu as le choix ? Non. Et finalement, ça nous rend humbles quand on comprend ça. Ça nous rend humbles parce que je ramène forcément les choses à moi. on est dans un passage, dans des retours d'expérience. Parfois, je fais une conversation avec des amis et tout. Et je vois qu'en fait, ce n'est pas forcément le truc super lumineux qui est en train de se dire. Ça arrive. Oui, il y a aussi des choses vertueuses qui apparaissent de plus en plus dans le cadre justement de cette déconstruction du personnage. parce que, comme tu disais, à un moment donné, quand on est vraiment dans cette présence, il y a des belles choses qui se passent. Mais il y a aussi des trucs comme ça qui apparaissent. Ce n'est pas forcément lumineux, mais c'est la vie qui s'exprime. Et la vie, elle est tout. Elle est ce qu'on va considérer, juger, quantifier comme étant bien, qualifier comme étant bien ou mal. et ça doit se vivre et c'est OK. Et je crois que cette quête de sens dont tu parles, c'est justement de vivre en conscience tout ce qui se présente, tout ce qui nous traverse, vivre en conscience. Y compris la maladie, l'inconfort, toutes ces expériences. Ce n'est pas parce que justement on se rencontre, qu'on se reconnaît, qu'on comprend finalement les choses sur un plan absolu que tout le reste est à relier dans l'expérience. Si tu vis ça, la maladie, la santé, tu vis ça sans choisir. OK ? Alors, qui est celui qui choisit ? Le personnel ? Oui, voilà, parce qu'en vrai, il n'y a personne qui choisit. Moi, je ne veux pas être malade. Je veux être heureux. Je veux être en bonne santé. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Parce que le personnage, lui, c'est la pensée. La pensée, c'est la division. La pensée, c'est fragmenté en plein de particules. Et on croit qu'il y a bien, mal, mauvais, gentil, vilain, gros, grave, sel, poif. Tu vois ? Donc, on est tout le temps dans la division. On regarde les choses de manière divisée. Et là, on est en train de dire, toi et moi, que si tu regardes les choses telles qu'elles sont, tu les laisses venir, tu acceptes ça. Alors, qui accepte là ? Eh bien, ce n'est pas le personnage. C'est celui qui est présent. La présence. Il n'y a plus que la présence. Quand il n'y a pas le personnage, il n'y a que la présence. Et la présence, elle, elle voit ces choses. Elle les accepte. Et il n'est pas impacté par ça. Parce qu'il est juste la présence. Toute cette scène qui se joue là, c'est le monde matériel que nous avons fait. Et ça, ça nous impacte. Ça impacte le personnage parce que c'est le personnage qui veut arranger tout ça. C'est le personnage qui veut vivre en paix. C'est le personnage qui veut avoir du bien, du bien-être. OK ? Donc, tout ça, ça nous impacte si on n'est pas observateur de tout ça. Mais si tu vas jouer dedans, alors tu es le personnage. Et tu seras impacté. Et tu auras une vie misérable, misérable, parce que tu veux arranger les choses que tu ne peux pas arranger. Personne ne peut arranger ça. Il n'y a personne qui peut arranger parce que personne, c'est un leurre, c'est quelque chose qu'on a inventé pour pouvoir faire exister le monde comme on aimerait. Et ce qu'on aimerait, c'est quoi ? Eh bien, ce qu'on a pris du passé, on a dit ça, j'aimerais bien l'envoyer dans l'espoir et demain, j'aimerais l'avoir. Donc, en fait, le personnage, il veut exister parce que le personnage sait le passé. Il dit, moi, je veux exister demain. Et si je n'existe pas, eh bien, je suis foutu. Donc, il veut exister, oui. Ça s'appelle l'ego, tu sais. L'ego, c'est juste le passé qu'on cultive, on veut le garder, on veut tous ces réconforts, ces assurances, ces sécurités qu'on a acquis, on veut les garder. Et là, on s'est fait un personnage pour transporter tout ça. Ce personnage transporte tout ce bordel-là. Tu vois ? Et on s'encombre de ça. Et quand tu es encombré de ça, tu ne sais même plus marcher parce que tu es lourd, tu es obèse. Tu vois ? Mais finalement, j'ai envie de dire quelque chose par rapport à ça, c'est que plus, justement, tu deviens obèse de toutes ces pensées et prisonniers de tout ça, plus ça devient inconfortable, ça devient invivable, on commence à avoir cette impression d'étouffer, de suffoquer. et plus on a besoin d'être, on ne peut plus faire autrement que d'être. Et donc, c'est ce qu'on veut dire avec Georgie, souvent, quand on partage ou même dans les entretiens que j'ai avec Georgie, c'est dites toujours merci, dites toujours merci. Au départ, je ne comprenais pas une idée gentille, dire merci. tu es en train de dérouiller et tout, ouais, merci. Mais oui, parce qu'à chaque fois, finalement, c'est une goutte d'eau de plus qui remplit le vase et qui fait que le vase va péter à un moment donné et pourquoi être le contenant et le contenu ne feront plus qu'un et c'est magnifique. Et puis, il y a des moments où ça oublie et puis d'autres moments, c'est, ah oui, tiens, et vraiment, en tout cas ici, il y a cette intimité qui devient de plus en plus profonde, de plus en plus, cette nudité, cette rencontre avec soi au-delà, justement, du personnage, de ces conditionnements-là et c'est ça qui est oublant. Non ? Non. Donc, en fait, ce personnage que tu dis là, il est tributaire de quelque chose qui va pouvoir exister et si ça n'existe pas, on est dans la merde. Excuse-moi. Tu vois ? Tu sais pas, ça va, et puis voilà, c'est quoi que... Le problème, c'est que, tu vois, tu peux éviter ça quand tu as compris que tout ça, c'est une illusion. il n'y a rien à gagner. Rien à gagner. Et tu vois, beaucoup de gens croient qu'il y a une évolution, tu vois, ça se fera de petit peu par petit peu. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui ne peut pas être dans l'évolution. Il y a ce que tu es n'a jamais été différent il y a 100 millions d'années ou dans 100 millions d'années, ce sera toujours la même chose. Donc, tu ne peux pas faire évoluer ça. Tu vois ? L'évolution que tu penses avoir, c'est ce que le personnage propose. Il n'y a pas des choses. Quand tu es dans quelque chose, tu dis, j'arrive petit peu par petit peu, c'est le personnage qui cause. Ce n'est pas ce que tu es. Ce que tu es ne cause pas comme ça. Quand tu en as fini avec le personnage, il n'y a plus ces paroles. Il y a juste je suis. Et ce que je suis, c'est tout. Et tu n'es pas en dualité avec rien parce que tu es le spectateur de tout. Tu vois ? Et quand tu regardes tout ça, alors celui qui regarde, la perception qu'il y a quand tu vois tout ça, c'est une vision et cette vision, elle prend du rien et elle met de l'ordre dans tout. Il n'y a plus le personnage. Il n'y a plus celui qui regarde. il n'y a que la perception de tout ce qu'il y a. Une perception, ça c'est la conscience. Tu es conscience. Et cette conscience, elle est une présence. Cette présence, elle est la perception. C'est une intelligence. Et à chaque fois que tu vas faire des choses, tu ne pourras pas te tromper. Tu vas toujours faire ce qui est juste. tu ne vas pas regretter. Parce que tu as accepté, tu as accepté de ne plus jouer avec tes pensées. Et c'est ça. Et c'est là que cette joie dont tu parles et cette beauté finalement, elle est naturelle. C'est inné dans chacun d'entre nous. Laissons-la partir. Ne la retenons pas. N'essayons pas de croire qu'il y a quelque chose à atteindre. Il n'y a rien. c'est laisse-le être et tu verras que tu sois joyeuse. Tout d'un coup, tu es joyeux. Tu ne sais même pas pourquoi. C'est parce que tout simplement, tu as oublié d'être le personnage. La vie, en fait, ce n'est pas que tu es élément, mais tu es la vie et la vie a envie de vivre. La vie, c'est la joie, en fait. Ce n'est pas... C'est ça. C'est pas ça. C'est la joie. La vie, c'est la liberté. C'est la liberté parce que tu es libre de tout ce que tu penses. C'est celui qui n'est pas libre, qui a des pensées, qui aura du mal à laisser la vie traverser ça. Parce que ce que tu es, c'est un instrument. Tu sais l'instrument, quand on joue l'instrument, si ton instrument, il est bien accordé, il y aura une belle musique. On est d'accord ? La belle musique de l'univers. Tu vas pouvoir la vibrer. OK ? Mais si ton instrument n'est pas accordé, parce qu'il y a une petite pensée qui passe par là, qui dit non, moi je ne veux pas, je préfère rester là parce que je suis en sécurité là. Tu vois ? Donc, cet instrument ne va pas vibrer selon l'ordre naturel. Alors que ce que nous sommes, c'est tous, tout ce que nous sommes, chacun d'entre nous, on est cet instrument. et l'instrument ne pourra jouer que la chose qui va faire vibrer tout le monde sur la même chanson, la même note. Tu vois ? Mais si on a des notes différentes, eh bien ça ne va pas vibrer. Donc, à nous, à chacun d'entre nous déjà, de savoir vibrer sur cette note. Laissez ton instrument libérer de tout ce que tu penses, la chanson que tu veux faire. Tu sais, les histoires que tu veux te raconter. c'est laisser ton être libérer de tout ça. Alors tu sauras ce que tu es là. Eh bien, c'est la chanson de l'univers. Et l'univers, quand elle chante, c'est un bon pour l'humanité. Parce qu'à ce moment-là, tu mets l'ambiance dans l'humanité. Les gens, ils ont envie de t'aimer parce que tu n'es pas là pour condamner, tu n'es pas là pour juger, tu es là pour exprimer l'amour, la joie, la paix. Parce que tu as arrêté de penser. Tu vois ? Parce que tu as arrêté de croire qu'il faut te défendre, qu'il faut survivre, qu'il y a un autre, qu'il y a du coup un ennemi, quelqu'un qu'on aime qu'on n'aime pas, etc. tout le film, tout le film, il s'arrête. C'est ça. Donc, il n'y a pas tout ça. Tout ça, c'est un film, comme tu dis. Et quand tu acceptes qu'il n'y a pas le film, ça veut dire que tu as abandonné le personnage. C'est-à-dire, il n'y a pas ma maman, il n'y a pas mon histoire, il n'y a pas ce que je veux, ce que j'aimerais, ce que je deviendrais, tout ça. Mais tout ça, ça t'impacte, bien sûr, ça t'impacte. Le monde, il est fait de ça. On est fait du personnage. Et c'est le personnage qui gouverne le monde. Tu regardes le gouvernement, il gouverne. Le personnage dit, mets ton masque, ferme ta gueule. C'est ça. C'est ça. Justement, je répondis, parce qu'il y a toute une crise autour des libertés, de la privation de la liberté. En tout cas, en métropole, lors du Covid, il y a eu beaucoup de pourparlers. Entre-temps, j'ai quitté la métropole pour rejoindre la région, donc je ne sais pas trop. Maintenant, je me suis un peu, j'ai pris de la distance avec tout ce film, on va dire. Mais on ne parle pas de la liberté. Enfin, tous les êtres recherchent cette liberté dont tu parles et elle ne dépend pas du film, du scénario parce que ça me fait penser, par exemple, à Nelson Mandela qui a fait, je ne sais plus combien, X années de prison et tout ça. Et il a découvert la liberté en prison. C'est ça. la liberté que nous recherchons tous, elle est là, elle est là. Elle est juste là parce que on va arrêter, on va arrêter, c'est facile à dire. Les pensées n'ont plus d'emprise sur nous, le jugement, tout ça, le bien, le mal, cette notion de dualité, cette notion de séparation, finalement, elle est observée, mais on ne s'identifie plus à ça. Et je crois que c'est la poubelle des choses. On a un secret pour ne plus s'identifier. Allez. si je pourrais dire si. Tu vois, parce qu'on a tous tendance à s'identifier à ce qu'on a appris. Tu sais, parce que toute une vie durant, on a emmagasiné des choses et ces choses sont devenues en soi notre expression. Donc, quand on s'exprime, si on voit un arbre, on dit c'est un arbre. OK ? Si on voit une jolie femme, on dit c'est une jolie femme. Donc, nous avons l'habitude de donner des significations aux choses. OK ? Moi, je dis, quand tu vois un arbre, ne dis pas que c'est un cocotier, c'est un palmier, tout ça, parce que là, tu vas laisser ta tête causée. Mais, regarde l'arbre. Comme si tu le voyais pour la première fois. Et à ce moment-là, il n'y a pas de pensée. Parce que la pensée, c'est ce que tu connais. La pensée se réitère à travers ce que tu proposes. Tu vois ? Donc, la proposition qu'on fait, c'est un cocotier. C'est ceci, c'est cela. Tu vois ? Je l'aime, je ne l'aime pas. J'ai besoin, je n'ai pas besoin. Tu vois ? Tout ça, c'est parce qu'on regarde la vie à travers ce qu'on sait. Maintenant, je dis, regarde pas la vie comme ça. Regarde ton ami, ta femme, ton enfant, comme si tu le voyais pour la première fois. Et quand tu l'as vu comme ça pour la première fois, ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien. ne remets pas toutes les histoires. Oh, tu n'as pas descendu les poubelles, tous les cas, même les notes qu'on fait là. Ne dis pas que tu as tout ce que tu connais. Juste abandonne tout ça. Et tu vas voir que là, il y a une grande liberté de rentrer en contact avec celui qui est en face de toi. comme quand tu veux sentir, c'est un cocotier, c'est un ceci. Alors, tu es en contact avec la chose. Tu vois, tu fais un. parce que pour la séparation, il y a toujours quelque chose qui se met en place. Et ça, ce sont tous nos bagages. Tu sais, et ça nous empêche de voir notre perception, elle est altérée par tout ce qu'on se pose, tout ce qu'on se demande, tout ce qu'on aimerait faire exister. Et quand on n'a plus ça, il y a un contact. Et ce contact, c'est quand tu es libéré de tout ce que tu penses. Et ce que tu penses n'est pas vrai. C'est quelque chose qui vient du passé. C'est quelque chose qui sort de ta tête et tu connais rien et tu dis, ah mais ça, c'est vrai ça. Tu sais, je suis riche, moi, c'est vrai, attention, tu vois. Mais en fait, tout ça, c'est de l'illusion. Tu n'es ni riche, ni pauvre, ni grand, ni petit, ni gros. Tu n'es rien du tout. Et c'est ce rien-là qui est la présence. La présence, c'est ce rien-là. Tu vois. Merci. C'est un bon point qui est déjà un petit peu plus d'une heure qu'on est tous les deux. C'est vrai. Ouais. Tu as vu, ça passe comme un éclair. Donc, bien évidemment, tu as le bienvenu sur la chaîne pour de futurs partages. On n'a pas de contraire. Avec plaisir. Merci. Vraiment, un grand merci que tu nous as apporté de belles clés. Voilà, de belles clés justement pour peut-être aller dans cette nudité que nous sommes, dans ce rien que nous sommes. Dans cette liberté. Merci beaucoup. Je te comprends très bien. Et merci à ton ami qui était là ce soir avec nous. Gros bisous à tous. On se retrouve très, très vite pour un prochain live partage. Et puis, est-ce que tu voudrais peut-être parler de ton actualité avant qu'on se quitte ? Une actualité ? Où ? Écoute, une actualité que je continue à faire des petites conférences comme ça, par-ci, par-là. Et j'en fais une là le 1er septembre à 17h30 dans un petit restaurant qui s'appelle Végi Color et à 17h30. c'est la rue sur les dollars. Voilà. Voilà. Dans le bas de la rue Montreuil, il y a un petit restaurant qui s'appelle Végi Color. C'est le maillard qui est tout à fait. C'est le maillard où on peut se rencontrer. Et tu vois, Mira, quand on se rencontre comme ça, comme on vient de le faire toi et moi, tu vois, je crois qu'on s'élève. Tu sais, c'est pas étrange parce que, tu vois, nous sommes des êtres humains de contact. Nous sommes des êtres humains qui devons la vie, elle est dans le partage. La vie, elle est dans la rencontre. La vie, elle est dans le partage. L'interaction ? Non. Autrement, la vie n'est pas là. Il n'y a pas de vie. Si tu restes tout seul dans ton coin, eh bien, tu seras avec ta tête. Bien sûr, il y aura la vie aussi. Mais la vie, c'est quelque chose qui bouge, qui fait en sorte qu'elle est vue à travers la relation. Et dans la relation, je peux savoir quand je cause avec toi que ce que tu es là-bas, eh bien, c'est moi aussi. Je te vois. Alors, je me vois. Je me vois en toi. Et je sais que ce que je suis là, c'est ce que tu es là-bas. Ça peut paraître étrange pour certaines personnes, mais, tu vois, c'est une réalité qu'il faudrait qu'on médite dessus. Nous savoir que nous ne sommes pas différents les uns les autres. Le soi que nous sommes n'est pas quelque chose qui est divisé. c'est un seul tout, un ensemble. Nous sommes un. Est-ce que de plein de façons différentes dans tous les cas, on est tous ce que nous sommes. Voilà. Et c'est ça. C'est partout. Si les personnes peuvent te contacter, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, comment ça se passe ? Sur mon Facebook, ils peuvent me contacter et puis, non, c'est un petit message et puis, je ne sais pas, soit on s'appelle, soit on se rencontre, il n'y a pas de problème. Oui. Je crois que l'ouverture, elle va très loin chez moi. On peut se rencontrer comme c'est possible. Tout est possible dans la vie. Voilà. Pour pouvoir discuter, pour pouvoir s'élever, pour pouvoir se comprendre. Et ça, c'est sacré. Chez nous, les êtres humains, c'est sacré. Mais tu vois, aujourd'hui, la plupart d'entre nous, on se méfie les uns les autres, on ne se cause plus. On se méfie, on dit, oh, lui, là-bas, je ne veux pas le voir parce qu'il m'énerve, il m'énerve celui-là. Donc, on a fermé les portes. Et la porte, c'est l'ouverture. L'ouverture vers l'autre, eh bien, il y a un contact. Et quand il y a un contact, on met la lumière, on allume, et puis, on voit clair. On ne se tamponne pas sur les murs. Parce que dans la relation, on a fait le contact. Et ce contact, c'est l'intelligence. L'intelligence qui cause dans une relation, il n'y a plus de problème dans la relation. Ça veut dire que quand l'intelligence est là, il n'y a plus le personnage. Il n'y a plus le moi. Donc, la relation, elle est libre, elle est libérée de ce qui l'empêche d'avoir des contacts. Merci beaucoup, Guy. On se voit très, très bientôt si tu le sois sur la chaîne. Oui, je trouve. Grand bisous à tous lesquels. Avec plaisir. À bientôt. D'accord. Oui, à tous. À très bientôt. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501